C'était Jean-Claude Rive. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama. La diaspora algérienne a de tout temps constitué un trait d'union entre les deux rives. Sa contribution dans le transfert de la connaissance, l'investissement économique dans l'entrepreneuriat constitue un levier de connaissance et de progrès du pays. Et justement, afin d'encourager cette diaspora, le gouvernement algérien a pris de nouvelles mesures, notamment dans l'octroi des droits économiques, à savoir le droit aux bénéfices, aux dispositifs justement de création d'entreprises. Et justement, le thème de ce soir, c'est Diaspora, facteurs de progrès. Et pour en parler, nous recevons ce soir Mme Beryem Benslama. Bonjour Mme. Bonsoir, pardon. Alors Mme Beryem, vous êtes directrice des programmes du Centre algérien d'entrepreneuriat social. C'est bien ça. Voilà. Nous recevons également M. Rafiq Bouhlel. Bonsoir à vous. Bonsoir Mme. Alors vous, vous êtes le fondateur de Carbon Green. Tout à fait. C'est une franchise Made in Algeria. Tout à fait. Voilà. Avec nous également Mme Mejda Nefisar Hal. Alors vous, vous êtes membre organisatrice du programme Entrepreneuriat féminin. Et nous aurons dans un petit moment également un insert téléphonique avec Mme Hassina Sahrawi, qui elle est directrice de la publication Salama, une publication qui date depuis de longues années et qui justement s'occupe de tout ce qui est facteurs économiques, de tout ce qui est domaine économique et de tout ce qui est aussi domaine diaspora en Algérie. Voilà. Alors Mme Beryem Benslama, on commence par vous. Alors vous, vous avez fait vos études en Algérie. Tout à fait. Vous êtes partie en France pour continuer encore vos études et vous êtes de retour avec un nouveau projet. Il s'agit de l'entrepreneuriat social. Alors tout d'abord, c'est quoi l'entrepreneuriat social ? Alors l'entrepreneuriat social, c'est un concept qui est relativement nouveau, qui existe depuis les années 90. Il consiste en gros à... C'est une activité économique dont la finalité est de régler une problématique sociale ou environnementale. Donc en fait, c'est très important de comprendre que l'entrepreneuriat social, c'est une entreprise, au même titre que toutes les autres entreprises, c'est-à-dire qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse et de la valeur. Et en même temps, elle vise à... La particularité, c'est qu'elle vise à régler un problème social ou environnemental, que ce soit dans le recyclage, que ce soit dans tout ce qui est l'agriculture biologique, l'accès... enfin permettre aux personnes, par exemple, à mobilité réduite, de se déplacer ou de... Voilà, c'est ce type de problématiques que l'entrepreneuriat social règle. Alors vous avez parlé d'environnement et justement, M. Bourlelle, vous avez investi dans l'environnement, vous avez créé une entreprise dans ce sens. Oui. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc effectivement, oui, j'ai voulu créer un concept sur mesure pour l'Algérie, suite à la COP21 en décembre 2015. Donc je me suis mis... j'ai démissionné de mon travail et je me suis mis attelé à sa tâche pendant 18 mois. Une fois que le projet a été vraiment ficelé, je suis rentré dans mon pays et j'ai présenté ce projet à l'Algérie qui a été accepté, qui a été financé, qui a été choyé et mis en avant. Et l'objectif, c'était de pouvoir dire qu'on peut faire des créations en termes de franchise algérienne. C'est un domaine économique très peu répandu et très bénéfique pour l'économique et surtout pour les TPE, dans le cadre de la structure, de pouvoir fournir aux clients le même service, le même prix, la même visibilité, etc. Donc aussi l'environnement parce que c'est un secteur encore qui est vierge, qui représente pas moins de 30 milliards de dollars de chiffres d'affaires éventuels annuellement. Donc de pouvoir surtout offrir une plus-value. Et cette plus-value, elle est pour l'Algérie aujourd'hui. Depuis le 12 juin 2016, l'Algérie est le premier pays arabe et le premier pays africain qui dispose d'une activité relative à la dépollution des moteurs automobiles et de pouvoir généraliser ça à partir du mois de janvier 2018. Alors Madame Rahel, vous aussi vous êtes dans l'entrepreneuriat. Alors vous, c'est aussi un parcours un petit peu similaire parce que vous avez fait aussi vos études en Algérie. Par contre, vous n'êtes pas partie très juste à côté. Vous vous êtes éloignée plus, j'ai envie de dire, dans la distance. Vous êtes partie aux États-Unis pour faire un master. Vous avez bénéficié donc d'une bourse qui vous a permis d'avoir d'autres connaissances, d'acquérir une nouvelle expérience. Et vous êtes donc revenue avec un projet au sein d'un club. Et là, vous êtes beaucoup plus dans l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Voilà. C'est exactement ça. Alors je reprends. Je suis informaticienne de formation. J'ai commencé mon parcours à Bebzouar. Je fais une licence là-bas. Et puis j'ai eu la chance d'obtenir la bourse Fulbright pour aller poursuivre mes études aux États-Unis. Donc j'ai fait un master dans un domaine de l'informatique. Et puis je suis rentrée tout de suite après, comme Mariem. Et en fait, j'ai lancé mon entreprise dans le domaine des TIC et du digital. Donc c'est une entreprise qui existe depuis deux ans. On fait dans le service web en particulier. Et on organise en parallèle les Algérias Web Awards, qui est une compétition qui récompense les meilleurs projets sur le web algérien, que ce soit applications, sites, etc. Alors récemment, un club de femmes chefs d'entreprise a été lancé à l'initiative de la Chambre de commerce algéro-française. C'était très récent, c'est en septembre dernier. Et ce club, chaque année, a un programme, un projet. Et cette année-là, c'est un programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin. En fait, c'est très simple. En quoi cela consiste ? C'est un concours ouvert à toute femme algérienne, âgée de 18 ans ou plus, qui n'a pas bénéficié d'un sponsoring ou financement auparavant, et qui a un projet innovant dans l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine. Vous êtes dans l'accompagnement. Alors, le prix à la clé pour la gagnante de ce concours, c'est un accompagnement de plusieurs mois, plus un financement partiel ou total de son projet. Voilà. D'accord. Alors, vous trois, vous revenez de d'autres pays, vous venez avec d'autres connaissances, avec d'autres savoirs que vous êtes déjà en train de mettre en œuvre en Algérie. Et justement, pour encourager cette diaspora, pour encourager tous ces jeunes qui sont partis faire leurs études ailleurs, et donc les encourager à revenir au pays, il y a de nouveaux dispositifs qui ont été prises par le gouvernement. Et justement, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s'est déplacé le 7 décembre dernier en France, où il s'est rencontré avec la diaspora algérienne, avec la communauté algérienne qui se trouve en France. Et là, il y a eu un débat, un échange sur tous ces nouveaux dispositifs, notamment dans l'octroi des droits économiques. Et Arafaf Belhouchet revient sur cette rencontre. C'est un débat franc et constructif qui a réuni des personnalités membres de la communauté nationale en France avec le Premier ministre en marge de sa participation à la quatrième session du CIHN. Un échange sans langue de bois ni tabou aucun. Et c'est en préambule qu'Ahmed Ouyahia démine toute polémique susceptible de fausser le débat. Une polémique a été nourrie par certains lors de la révision constitutionnelle au sujet de l'attitude de l'État vis-à-vis de ses enfants à l'étranger, au motif que l'Algérie limitait l'accès aux hautes responsabilités de l'État et aux fonctions politiques aux seuls détenteurs de la nationalité algérienne exclusive. Cela est une règle qui existe dans tous les pays. Mais ceux qui ont créé cette polémique n'ont pas dit que tous les emplois, à part une petite liste, sont ouverts à tous nos compatriotes, même binationaux, et la loi est venue confirmer cela après la révision constitutionnelle. Après avoir fait état des efforts consentis par les pouvoirs publics pour améliorer la vie de nos concitoyens établis en France, le Premier ministre a annoncé une série de nouvelles mesures en direction de ceux qu'il qualifie d'Algériens à part entière établis à l'étranger. C'est une très bonne opportunité d'abord, parce que, me concernant, ce n'est pas chaque matin que je peux avoir une occasion pareille. Cela m'a permis de confirmer ce que nous lisons dans les rapports, c'est-à-dire une communauté extrêmement riche en compétences, en expériences, en choses que nous pouvons faire ensemble. Une communauté qui a beaucoup d'alent et d'envie de travailler avec son pays. Maintenant, tout ça, il faut l'organiser. J'ai tenu à passer ce message du côté du gouvernement algérien, conformément aux instructions que nous donne le président de la République, de bâtir des ponts. Cela nous a permis de lever peut-être quelques attentes, qui ne sont pas secondaires, tout est important, le logement. On l'a dit, nos frères qui sont expatriés sont éligibles au programme LPP, et autres programmes, la banque. Cela fait tellement de temps que nous parlons d'une banque et que notre communauté attend une banque. Nous avons eu la chance de pouvoir leur dire que le dossier par l'opération est mis en route et que, en 2018, cette banque verra le jour. Nous avons rappelé pour la catégorie des jeunes que s'ils veulent venir faire des investissements en Algérie, c'est leur droit absolu. Et ce n'est pas simplement pour les gens qui organisent un microbus. Cela existe aussi pour celui qui veut faire un cabinet médical ou un bureau d'architecture, etc. Puis on a envoyé un message à la catégorie de ceux qui sont capables d'apporter quelque chose dans l'investissement, des médecins qui voudraient venir en Algérie. En tout cas, personnellement, j'en repare très satisfait. J'espère que, parmi la communauté, il y aura quelques satisfactions. Une satisfaction largement partagée avec un public conquis bien qu'attentif à la suite de ces annonces. Un public multiple par ses centres d'intérêt, au gré des diversités et des activités professionnelles des uns et des autres, mais particulièrement sensible à l'appel appuyé au rassemblement et à la solidarité lancé par le Premier ministre. Une certaine fierté est le fait de pouvoir contribuer à l'essor de l'Algérie, notre pays. Et la question qui nous a été posée, c'est aussi une question qu'on se renvoie. Il faut qu'on se prenne en main et qu'on soit capable aussi de créer nous-mêmes nos propres outils pour défendre notre patrie. En tout cas, j'avais l'impression qu'il avait un discours assez réaliste de la situation. Je n'avais pas l'impression qu'il avait donné des espoirs. Il a été très factuel. Il n'a pas promis des choses qui étaient irréalistes. Donc moi, je trouve que j'ai en tout cas l'espoir que c'est le début du dénouement d'une situation assez compliquée. Et voilà, on verra, Inch'Allah, comment ça va se poursuivre. Ça fait, moi, depuis un moment, ça fait 10 ans que dans le discours, on ne peut pas retrancher de lignes. Mais nous, on dit du discours aux actes, il y a un pas. C'est ce que je lui ai dit, d'ailleurs, au Premier ministre. Je trouvais que le ton du Premier ministre, très orienté à l'ouverture envers ses concitoyens d'Algérie, les Algériens de France, était très bienvenu, vraiment bienveillante et en même temps très à l'écoute, notamment des interventions. Il s'est assuré de répondre et pas seulement de manière très vague. Type le parcer centre d'intérêt au gré des diversités des activités professionnelles des uns et des autres. Je trouvais que c'était vraiment une marque d'attention au vernis. Le second volet, c'est l'unité. Il est revenu énormément, très souvent, sur la question de l'unité et de la solidarité. Et effectivement, on manque un petit peu de cela en Algérie. Enfin, pas qu'en Algérie, en France aussi, entre les Algériens. On a besoin de se souder un peu plus et d'aller de l'avant. Merci bien, mesdames et messieurs. Loin d'une quelconque vénéité de caporalisation, Ahmed Ouyahia a assuré toute initiative visant à réunir la communauté algérienne dans sa diversité du soutien de l'État en appelant tout un chacun à mettre l'Algérie au-dessus de toutes les divergences. C'était donc Afaf Belouchet qui est revenu sur cette rencontre entre le Premier ministre Ahmed Ouyahia et la diaspora algérienne qui est établie donc en France. À présent, nous recevons à travers le téléphone un insert téléphonique de Mme Hassina Sahraoui. Mme Sahraoui, bonsoir. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mme Berkfik, merci. Bonjour à tout le monde, à tous les invités qui sont sur les plateaux dont j'en connais quelques-uns. Et je suis ravie, surtout pour les jeunes qui font des études à l'extérieur et qui reviennent investir dans leur pays parce que nous devons aimer son pays, nous devons s'investir pour le développer parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et ce n'est pas les gens de l'extérieur qui vont pouvoir faire tout cela. Effectivement. Alors, Mme Sahraoui, justement, dernièrement, le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est réuni donc avec les Algériens établis en France pour discuter des nouvelles mesures d'encouragement des jeunes pour venir investir en Algérie. Quelles sont les appréciations que vous faites vis-à-vis de cette rencontre ? Écoutez, je vais vous dire, c'est vrai qu'entre parenthèses, moi je suis responsable de le magazine Salama qui a été créé en France, comme vous l'avez rappelé, en 1996 où on s'est toujours battu. Justement, on a créé ça pour qu'il y ait, pour l'Algérie, pour les Algériens à l'étranger, en France en particulier, etc., pour qu'il y ait cet échange et ce trait d'union entre les deux rives. Mais en même temps, j'ai une autre casquette où j'étais présidente, où je le suis toujours, d'une association où on a déjà, c'est les problèmes que la communauté a posés à M. le Premier ministre et le Premier ministre dont il a parlé de certains détails, c'est des choses qu'on en a parlé il y a 20 ans. Moi, j'ai retrouvé mes notes, j'ai retrouvé mes enregistrements, c'est des choses qu'on s'est toujours battu pour les avoir. Effectivement, il y a eu beaucoup d'améliorations depuis. Mais, si vous voulez, il y a encore certains points qu'il faut régler. Et je pense, il y a eu déjà à tous les gouvernements, à chaque fois, il y a des rencontres avec la communauté. Il y a beaucoup de paroles, mais les faits. C'est-à-dire, il faut que ça soit vraiment concrétisé et que tout le monde met, comme on dit, la main dans la pâte. Effectivement, avec M. Ouyahia, on a senti. De toute façon, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il dit, et qui est direct, et qui ne raconte pas, qui ne fait pas la politique politicienne. Et je sais que l'avoir un petit peu connu à l'époque, surtout pendant la décennie noire, c'est quelqu'un, quand il prend des engagements, il va les faire, et on est heureux. Et la communauté est très heureuse. En tous les cas, il y a eu une grande satisfaction. Ils ont été contents de le rencontrer, de poser des questions et de l'écouter. Il y a eu, donc, un retentissement positif. Mais, effectivement, comme elle disait une certaine personne dans l'interview que j'ai écoutée, de Hafez Belhouchet, il faut qu'il y ait l'union. Et c'est vrai, on insiste là-dessus. Nous étions très solidaires il y a quelques années. On ne l'est plus. C'est faux. Parce qu'on ne l'est plus ni en Algérie, ni ici en France. Les gens, on était les premiers à être organisés, les premiers à se battre, les premiers à obtenir beaucoup de choses. Et on devient de plus en plus les derniers. Et c'est malheureux, c'est dommage, parce qu'il y a des jeunes, il y a des chefs d'entreprise, il y a des créateurs. Il y a beaucoup, beaucoup. On peut s'organiser et on peut l'organiser. C'est vrai que le gouvernement fait un effort. Mme Sahraoui, parmi les mesures qui ont été prises lors de cette rencontre, c'est le lancement de la banque de l'immigration qui va donc être lancée début 2018. Alors justement, quels seraient les avantages que peuvent en tirer les Algériens établis en France ? Alors, moi j'espère, parce que c'est un sujet qu'on en parle depuis 20 ans. Moi je l'ai, je l'ai. On faisait des réunions à l'époque, dans les consulats, etc. à Paris, et on parlait de ça déjà. Il y avait déjà, il y a une banque, il y a, elle a repris une banque algéro-libyenne qui est une banque d'affaires qui se trouve dans le 8e à la rue Franckler-Rouzvelt. Mais il faut que des banques soient un peu généralisées comme ils le font un peu nos voisins, les Marocains, un peu partout en France. Mais ceci dit, il faut qu'il y ait déjà une confiance établie entre le gouvernement et les gens. Parce que c'est ça qui manque. C'est la confiance. Parce que quand il y a une confiance dans un sens comme dans l'autre, là on pourra faire beaucoup de choses ensemble. Pourquoi ? Mais ça a été justement ressenti. Je sais, est-ce que moi c'est la question que je me pose. Est-ce que, vraiment, on a besoin de ces banques-là, et la diaspora et la communauté pourra énormément participer. Mais la question qui se pose, est-ce qu'ils vont pouvoir réellement faire des versements et contribuer et faire passer leur argent par le biais des banques ? Ça, il faut en être sûr aussi. Parce que le gouvernement a des choses... C'est vrai ce qu'il a dit, monsieur le Premier ministre. Il y a eu beaucoup de confusion. Il n'a jamais été interdit pour la communauté algérienne à l'étranger de participer à l'investissement et au développement de son pays, à créer, à bénéficier de l'ANEM, même... Il y a beaucoup d'avantages. Mais simplement, notre gros problème, c'est qu'on communique très mal. Il n'y a pas de précommunication. Alors justement, pour revenir à ces dispositifs TED, à la création d'entreprises, notamment l'ANCEJ, donc il y a eu beaucoup de facilités prises lors de ces mesures. Et justement, la diaspora, où les Algériens qui veulent regagner le pays, donc venir investir ici dans le pays, quels seront les avantages aussi qu'ils peuvent en bénéficier, qu'ils peuvent tirer de tous ces dispositifs ? – Particulièrement avec les nouvelles mesures. – Bah oui, mais ils auront les mêmes avantages qu'ils ont les Algériens là-bas, dans leur pays. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucun souci. Simplement, c'est vrai que ce n'est pas l'État qui ne met pas les choses en place. Mais c'est surtout dans les administrations. Moi, j'en connais plein de gens de l'immigration, de la diaspora qui sont venus, que j'ai même personnellement encouragés pour rester, pour développer, etc. qui sont maintenant certains membres du FCE, etc. Ils y arrivent. Mais c'est dans les administrations. Parce que ce qu'on dit, ce qu'on promet, il faut le concrétiser par les actes. Et les actes, c'est quoi ? C'est que dans l'administration, c'est qu'on donne, qu'on facilite les choses sur le plan administratif. Parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas les codes, certains codes. Et donc, ils se font courir sans arrêt. Ils n'arrêtent pas. Et c'est ça qui les décourage un petit peu. Alors,